Outre le Gabon, pays haute, cet atelier verra la participation de plusieurs autres états de la sous-région telles que l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la RCA, la RDC, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Bénin. L'atelier pourra éventuellement démarrer à partir de lundi avec les experts du musée. Étant entendu que nous avons deux grandes séquences, vous avez la partie des experts du musée qui commencera le lundi, mardi et puis bien entendu la deuxième séquence concerne les experts de la douane et Interpol, la police internationale. Le Gabon, comme de nombreux pays du continent, a ratifié plusieurs conventions culturelles de l'UNESCO, notamment celles de 1954 et 1970, respectivement sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels. Mais ces outils ne l'épargnent pas de la menace du trafic illicite de ces biens, d'où l'importance de cet atelier sous-régional. Il faut que les états se parlent, il faut que les états mettent en place des stratégies communes. Je pense que c'est un des objets de cette rencontre, notamment sur la séquence ministérielle, de telle sorte que les états de l'Afrique centrale se retrouvent, définissent une stratégie commune pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Peut-être que par derrière, les états vont être favorables à la circulation des biens culturels ou à la restitution des biens culturels. C'est cette rencontre des ministres qui va nous permettre de déterminer quelle est la stratégie que ces gouvernements-là vont mettre en place. Le rendez-vous de cette grande messe culturelle qui permettra de renforcer le réseau de professionnels formés, engagés et sachant gérer efficacement les situations de mise en danger de ce patrimoine, est donc pris pour lundi 12 décembre. L'événement aura lieu dans le mythique et symbolique lieu du musée national des arts et des traditions de Libreville.